Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette quatrième démonstration technique avec comme thème comment l'automatisation peut améliorer l'analyse des firmwares. Et j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés, Monsieur Robin David, lead R&D du Lab de Quarks Lab. J'imagine que vous allez vous présenter un petit peu plus, peut être même présenter l'entreprise. Merci beaucoup, on est parti pour 30 minutes. Ok, bonjour à tous, merci de participer à cette track démo d'un outil qu'on développe à Quarks Lab. Comme le disait le présentateur, je m'appelle Robin David, je suis lead R&D au Lab de Quarks Lab. Quarks Lab, juste pour faire une intro très rapide en quelques minutes, c'est une société qui a été fondée il y a maintenant 11 ans par Fred Reynal, qui est aussi connue pour avoir fondé le journal MISC, publié dans les kiosques et pour avoir participé à la création du stick, une conférence qui a lieu à Rennes. C'est une entreprise qui a maintenant plus de 100 employés et différents bureaux dans différentes villes, le principal étant à Paris, dans le 9e arrondissement, mais on a aussi des bureaux en Argentine et notamment à Rennes. Très rapidement, le cœur de la société, c'est l'AR&D, c'est vraiment la business unit principale qui chapote un petit peu toutes les autres au sein de l'entreprise. Et ensuite, ça se divise en deux grandes business units. Il y a une business unit dédiée à le développement de produits de sécurité. Le premier s'appelle Quarks LabShield, c'est une solution de protection logicielle, d'obfuscation, de protection runtime et aussi de crypto en boîte blanche, qu'on appelle aussi Whitebox, qu'on utilise très souvent pour faire de la DRM, pour la protection de contenu. Et la deuxième solution, c'est Quarks Flow, qui est une plateforme d'orchestration d'analyse, dont la principale qualité est de pouvoir être intégrée au sein d'une entreprise pour éviter que tous les documents qu'on doit analyser sortent de l'infrastructure et de l'entreprise et qu'ils soient envoyés sur une infrastructure tierce. Comme je disais à l'instant, je suis R&D Lead du Lab. Et au Lab, c'est toute la dimension consulting, conseil pour les entreprises. Et on va le voir, on va le passer très rapidement, on couvre un petit peu toutes les couches qu'on rencontre en cyber, que ce soit les couches hardware, les couches software ou les couches un petit peu plus haut niveau, comme la sécurité du cloud ou encore la sécurité des techno-blockchains typiquement. Donc la mission du Lab, c'est de couvrir un petit peu tout le scope de ce qu'on peut rencontrer en cybersécurité. L'idée, c'est de pouvoir accompagner nos clients pour leur permettre d'externaliser une partie de leur recherche typiquement. Donc on va faire des audits et de l'accompagnement pour toutes les couches qu'on peut rencontrer. Donc ça peut être du hardware, de l'IoT, de l'embarqué, de l'automotive, de l'analyse en boîte blanche, boîte noire sur du code et une très forte composante cryptographie, notamment avec une équipe dédiée à tout ce qui est hardware et crypto. Et enfin, pour finir, on est aussi agréé par l'ANSI pour faire des certifications de sécurité de premier niveau, donc aussi appelé SC-SPN, dont on a l'habilité à faire les audits. Donc on va se concentrer aujourd'hui sur un cas d'usage qu'on rencontre très régulièrement au sein du Lab, c'est l'analyse de firmware. Donc qu'est-ce qu'un firmware ? Ça va être un package qu'on va retrouver un petit peu partout, que ce soit dans un petit device IoT, dans un système embarqué, dans les différents calculateurs industriels, dans des calculateurs de voitures, sur votre smartphone, il va se mettre à jour avec des bases de firmware. Donc c'est quelque chose qu'on va rencontrer absolument partout. Et se pose la question, en tant que société de conseil et de consulting, comment est-ce qu'on va analyser ces firmwares pour essayer de vérifier certaines propriétés de sécurité ou de conformité. Très rapidement, qu'est-ce que c'est qu'un firmware ? Un firmware, ça va être un package, qui va en fait encapsuler les différents composants du système à mettre à jour, typiquement. Donc vous allez retrouver le système d'exploitation de base, très souvent différentes librairies SDK développées par des sociétés tierces, et enfin toute la couche applicative qui va être développée par le fabricant du device en question. Un firmware peut aussi composer de différents sous-firmware qui vont servir à mettre à jour les différents sous-composants du système. On parle beaucoup aujourd'hui de système on-chip, donc c'est ce qu'on a sur nos smartphones, etc. Donc ça va être des gros composants processeurs qui vont être composés du CPU principal, et de différents sous-composants, comme la connectivité 4G, 3G, le GPS, éventuellement un Secure Element. Toutes ces choses-là vont être des microcontrôleurs qui vont eux-mêmes avoir leur propre firmware pour fournir les différentes fonctionnalités du SOC. La question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'un firmware, c'est un très gros objet, ça agrège énormément de couches, comment potentiellement ces couches-là sont développées par des entreprises tierces, et comment est-ce qu'on fait pour auditer ces objets-là, et pour essayer d'en trouver éventuellement des défauts. Pourquoi est-ce qu'on veut analyser des firmwares ? Plusieurs raisons. La première, ça va être trouver des vulnérabilités. Que ce soit des vulnérabilités qui n'ont pas été identifiées, ou des vulnérabilités qui ont déjà été identifiées, qu'on appelle aussi One Day. Ça va vous permettre aussi de trouver des artefacts de la création du firmware que vous auriez laissé. Ça peut être des clés cryptographiques, des fichiers de build, des symboles, ou tout un tas de choses qu'on ne veut pas laisser dans un firmware avant qu'ils soient mis en production. Ça va permettre aussi de faire des différentes vérifications de conformité. vérifier que des patches sont appliquées, que les signatures cryptographiques du firmware sont correctes, etc. Et enfin, une dernière chose qui est dans certaines juridictions nécessaires, c'est de fournir la bill of materials software, typiquement de tous les composants open source qui sont embarqués dans le firmware. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut vouloir automatiser de manière régulière, au fur et à mesure qu'on va livrer de nouveaux firmwares. Et nous, en tant que société de conseil et d'audit, on va accompagner nos clients pour vérifier la sécurité de leur firmware. Pour l'exemple ici, on va se baser sur un exemple très classique qu'on rencontre très régulièrement. Ça va être le firmware d'un routeur. Ici, le Netgear RAX30. Donc c'est un petit routeur domestique Wi-Fi qui vous permet à la maison de répliquer votre Wi-Fi, d'avoir une meilleure connectivité, etc. Et donc on va se focaliser sur ce firmware-là aujourd'hui pour la démo. Alors qu'est-ce qu'il y a sur ce device ? En fait, on va retrouver un système on-chip ARM. C'est l'architecture processeur avec un système de base qui va être un Linux pour le système d'exploitation. Et donc qu'est-ce qu'on retrouve en couche supérieure sur ce type d'appareil ? On va retrouver différents logiciels qui vont permettre la configuration du réseau. En général, un panel web qui va permettre à l'utilisateur, en se connectant sur le routeur, de le configurer. Et comme la plupart des objets aujourd'hui, on va avoir des fonctionnalités de mise à jour. Et en général, pour un vendeur, les fonctionnalités de mise à jour sont des fonctionnalités critiques parce que s'il y a des vulnérabilités lors de ce process-là, en fait, un attaquant peut prendre le contrôle de l'appareil. Alors il se trouve que c'est un appareil qu'on a targeté dans le cadre d'une compétition qui s'appelle Pawn to Own, qui est organisé chaque année où plusieurs appareils sont mis sur le feu par différents chercheurs et dans le but de trouver des vulnérabilités qu'on puisse trouver soit en LAN ou en WAN. Et donc là, le Netgear, en 2022, faisait partie de cette compétition auxquelles on a participé. Très rapidement, quelques chiffres sur ce firmware. Qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver, si on l'ouvre, plus de 2200 fichiers, dont à peu près 713 fichiers exécutables. Donc c'est avec des programmes, des librairies qui vont interagir entre elles. Et donc, si on fait la somme de tous ces fichiers exécutables, on va retrouver plus de 255 000 fonctions et pas moins de 2 millions d'instructions assembleurs. Donc évidemment, c'est le genre de choses qu'on va vouloir analyser automatiquement parce que manuellement, on voit très vite que c'est une tâche qui n'est pas faisable. Et ensuite, on va retrouver 1500 fichiers qui vont être des fichiers typiquement ici PHP, des scripts shell, qui peuvent aussi potentiellement poser problème. Comment ça se passe quand on va vouloir analyser un firmware pour un de nos clients ? La première étape, ça va être acquérir ce firmware. Une fois qu'on l'a acquis, on va avoir un espèce de gros blob binaire, généralement. Et l'idée, ça va être d'ouvrir cette boîte pour essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, ça va être la deuxième phase qui va être la phase d'extraction. On va extraire ce package pour essayer d'en extraire une arborescence de fichiers typiquement qui représentera les différentes partitions du système. Et à partir de ça, la plus-value qu'on ajoute, qu'on apporte, ça va être un peu dresser des corrélations sur ces fichiers-là pour essayer d'en extraire le plus rapidement possible les informations intéressantes d'un point de vue sécurité, typiquement. Donc la démo qu'on va vous faire sur Pira, qui est un outil qu'on a développé, l'idée va être de dresser les corrélations entre les exécutables et les librairies pour savoir quel programme appelle quelle librairie et potentiellement trouver des problèmes à ce moment-là. Donc la dernière étape, une fois qu'on a dressé cette cartographie, le but ici, c'est vraiment de créer une cartographie du firmware, on va pouvoir implémenter toutes nos vérifications de sécurité par-dessus, sécurité, conformité, etc. Donc la première étape, comme je le disais juste avant, ça va être l'acquisition. Et donc dans nos missions de conseil, on est mis dans deux situations, soit on a accès au firmware, on peut le télécharger sur le site du fabricant, et donc dans ce cas-là, c'est le meilleur des cas, ou alors on n'a pas accès au firmware. Et donc dans ce cas-là, on va en général recourir aux compétences des équipes hardware de QuarksLab pour faire ce qu'on appelle le dumping de flash et en grosso modo extraire le firmware directement sur l'appareil. Donc ça va être dessouder les puces et dumper le contenu pour essayer de récupérer typiquement le firmware. Donc le résultat, c'est qu'on obtient, dans un cas comme dans l'autre, un gros firmware dont on ne connaît pas exactement la structure. La deuxième étape qui se pose, ça va être l'extraction. Donc le problème qui se pose très régulièrement, c'est qu'en fait, le format du firmware, il est propriétaire par l'entreprise qui développe le firmware. Néanmoins, il est très souvent dans de nombreux cas, même si le format est propriétaire, il embarque différentes briques qui elles sont connues. Ça va être des systèmes de fichiers connus, XT4, Riser FS, etc. Ou alors des formats beaucoup plus standards comme ZIP et compagnie. Dans ce cas-là, usuellement, on recourt à différents outils open source, notamment. certains d'entre vous connaîtront peut-être Beanwalk qui a pendant longtemps été la référence pour l'extraction de firmware. Mais aujourd'hui, il y a un nouvel outil qui s'appelle Unblock qui est développé par la société OneKey qui le fournit aussi en open source et qui est, selon notre humble avis, le meilleur aujourd'hui pour faire l'extraction de firmware. Donc pour ça, aujourd'hui, on recourt à des outils tierces dans le cadre de nos audits de sécurité. Et là, où on apporte une plus-value, ça va être sur créer la cartographie du firmware à partir de ce qu'on a extrait. Et là, je vais vous parler un petit peu plus de Pira, un outil qu'on développe à QuartzLab et qu'on a publié notamment en open source. L'idée sous-achante de Pira, dont je vais vous faire la démonstration, c'est de créer la cartographie des dépendances entre les exécutables, c'est-à-dire entre un exécutable et les différentes librairies partagées qui vont être utilisées. Et la construction de ce graphe va nous permettre de gagner du temps et d'être beaucoup plus efficace pour toutes les vérifications de sécurité et de conformité qu'on va vouloir effectuer. Comment est-ce que Pira va fonctionner ? On ne va pas aller très profondément dans les détails mais typiquement, on va scanner l'intégralité du système de fichiers, on va parser les exécutables et les librairies partagées. Donc ça va être des points SO typiquement sur un système Linux mais ça pourrait être des DLL sur un Windows. On va résoudre aussi différentes problématiques supplémentaires, c'est-à-dire la résolution des liens symboliques, des différents points de montage qui vont définir où se trouvent les différentes partitions sur le système et l'idée c'est qu'on va mettre tout ça dans une base de données de graphe qu'on va ensuite pouvoir visualiser et qui vont nous permettre de récupérer l'information utile pour nos analyses de sécurité. Donc les deux outils qu'on va utiliser très rapidement aujourd'hui c'est Pira qui va créer cette cartographie du firmware Pira s'appuie lui-même sur Numbat qui est en fait une librairie qui permet de créer cette base de données de graphe dont je vous ai parlé et enfin le dernier outil qu'on va utiliser ici c'est Sourcetrail un outil open source qui avait été développé pour faire de l'analyse de code source mais qui a la particularité d'avoir ouvert son format de base de données de graphe et donc en fait nous on peut utiliser cette base de données de graphe pour y stocker nos corrélations de firmware. Je vous ai mis en lien juste en dessous un bloc post qui décrit un petit peu le fonctionnement de l'outil mais je vais vous montrer très rapidement comment ça marche. Mais avant ça je vais vous montrer comment Sourcetrail marche à l'origine sur du code source. je vous passe toute la phase d'indexation qui a lieu lorsqu'on fait nos audits ici j'ai indexé un code source donc C d'une pile TCP IP pour un petit device IoT et on peut voir qu'on peut se balader dans les différents fichiers C et ce qui va être intéressant quand on fait nos audits c'est de pouvoir voir les différentes fonctions à l'intérieur bon celui-là n'est pas forcément très intéressant Votre pile elle va avoir des fonctions qui vont elles-mêmes accéder à différents énumes dans votre programme qui vont appeler d'autres fonctions donc in fine Sourcetrail vous permet de naviguer dans un graphe qui ici représente les liens dans un code source mais que nous on a réutilisé pour faire les liens dans un firmware donc voilà un petit peu l'idée de Sourcetrail Sourcetrail est très performant pour indexer un petit peu n'importe quoi et donc en fait le format ouvert de la base de données fait qu'on peut nous y stocker ce qui nous intéresse pour des firmes ok donc maintenant que je vous ai montré comment fonctionne Sourcetrail je vais vous parler un petit peu de Pira qui va stocker toutes les corrélations qu'on a faites dans une base de données qu'on va visualiser avec Sourcetrail très rapidement et je l'ai déjà dit donc Pira prend en gros la racine du dossier qu'on veut analyser il va parser les exécutables pour récupérer les symboles les différentes dépendances qui sont importées on va résoudre les liens symboliques et on va stocker tout ça dans une base de données qu'on va ouvrir avec Sourcetrail donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble sur le Netgear donc on a fait l'extraction on a indexé tous les fichiers et on va pouvoir naviguer à l'intérieur de notre firmware donc ici les classes ça va représenter tous les exécutables qui se trouvent sur le firmware on va retrouver des drivers du noyau Linux des librairies ici pour faire du VPN tous les binaires un peu standards qu'on peut rencontrer si j'en prends un hasard Flash Erase c'est d'être un binaire qui est lié à des fonctions du système pour faire un reset factory du firmware et on voit ici que l'exécutable Flash Erase utilise l'allipse et il utilise toutes ces fonctions là donc en fait nous en tant qu'auditeurs ça nous permet de naviguer à l'intérieur du firmware et savoir un petit peu qui utilise quelles fonctions et éventuellement qui utiliserait mal une de ces fonctions là si je prends l'exemple d'une fonction de l'allipse qui s'appelle malloc qui permet de faire une allocation on peut voir qu'il y a 312 exécutables qu'il utilise sur le firmware donc évidemment énormément d'exécutables l'utilisent et on peut tout simplement naviguer dans les différents exécutables dans les différentes fonctions qui sont exposées typiquement ici là j'ai un exemple bête où il y a leapshare.so je ne sais pas exactement ce qu'elle fait en l'occurrence mais elle utilisée par wb.clie wdmaster et wdslave et donc comme ça ça nous permet un petit peu de naviguer à l'intérieur du firmware ça nous fait gagner un temps fou plutôt que d'avoir à regarder chaque exécutable sur le firmware séparément donc voilà ce que ça donne l'application de PIRAD l'indexation pour visualiser le contenu d'un firmware et maintenant je vais vous parler de certaines fonctions de sécurité qu'on voudrait vouloir vérifier sur ce firmware là à savoir le mécanisme de mise à jour c'est souvent le composant un petit peu critique sur un firmware comment est-ce qu'un firmware va typiquement se mettre à jour en fait il va faire une requête à un serveur du fabricant en l'occurrence ici Netgear et il va faire une requête sur une URL donnée pour savoir s'il y a un nouveau firmware s'il y a un nouveau firmware il va le télécharger et il va l'installer donc en ligne de commande sur Linux vous feriez un curl avec votre URL mais en l'occurrence ici ça va être des exécutables qui vont programmatiquement faire la requête sur les serveurs de Netgear donc ils vont appeler curl avec une URL et en l'occurrence ici il y a certaines options de configuration à activer le Verify Host et le Verify Peer qui vont activer la vérification de certificat SSL l'équivalent non secure ça serait de faire un curl moins moins secure en ligne de commande ou alors de ne pas activer ces options là lorsque vous faites votre requête au serveur donc nous en tant qu'auditeurs ce qu'on va vouloir savoir c'est en fait qui utilise les fonctionnalités de libcurl ici et est-ce qu'il les utilise correctement parce qu'est-ce qui va se passer si l'appareil fait une requête pour un firmware sans faire la vérification de certificat SSL c'est que si on est en MITM entre les deux on va pouvoir lui fournir un firmware corrompu et éventuellement prendre le contrôle du routeur en l'occurrence ici un des binaires en charge de la mise à jour du firmware il s'appelle PUCFU et donc grâce à Pira ici on va pouvoir regarder très rapidement en fait qui utilise cette fonction curl easy set opt et après une fois qu'on a identifié quels sont les exécutables qui utilisent cette fonction on va pouvoir facilement aller voir désassembler le programme et voir s'ils le font correctement donc si je retourne dans mon firmware ici je cherche curl easy set opt ok donc c'est une fonction de libcurl on voit qu'il y a 10 personnes qui l'appellent donc on a bst daemon curl évidemment find deal genie.cgi donc ça c'est typiquement des fonctionnalités qui sont déclenchées depuis l'interface web php genie handler libfwcheck.so déjà ça peut être intéressant on voit que cette librairie partagée qui potentiellement fait des vérifications sur le firmware upagent textagent etc et donc si on remonte ici libfirmwarecheck donc elle contient tout un tas de fonctions et on voit que cette librairie partagée est elle-même utilisée par deux exécutables trois exécutables pardon callers pucfu et pudal donc là on a un petit peu notre fil rouge dans le firmware on voit que pucfu utilise libfwcheck.so qui lui-même fait l'appel à curl easy set opt pour récupérer son firmware donc déjà ça nous fait gagner un temps fou de voir ça et donc je vais pas vous faire la démo ici d'ouvrir l'e-framewarecheck pour savoir si oui ou non il appelle correctement la fonction curl easy set opt mais voilà ça vous donne un petit peu une idée avec cet outil comment est-ce qu'on peut gagner du temps pour faire nos analyses et vérifier des fonctions des propriétés de sécurité en l'occurrence dans le cadre de cette version du firmware qui date de 2022 libfwcheck n'activait pas les fonctions de vérification de certificat SSL donc on a pu faire une attaque de man in the middle pour lui fournir un mauvais firmware donc déjà c'est une première brèche dans la sécurité ça n'aurait pas été un gros problème si ensuite le firmware était signé cryptographiquement et qu'il était rejeté sauf qu'il y avait aussi d'autres vulnérabilités dans la vérification de la signature du firmware et donc c'est comme ça qu'en fait on a pu typiquement prendre le contrôle du routeur et gagner des points à cette compétition et donc c'est des choses qu'on a pu faire relativement rapidement grâce à des outils comme Pira j'ai fait la démo juste à l'instant de récupérer les infos sur Libcurl pour conclure très rapidement des outils comme celui que je viens de vous montrer ça nous permet nous d'être beaucoup plus efficaces dans nos analyses de sécurité ça permet aussi d'automatiser des vérifications dans le workflow de certains de nos clients et pour rappeler un petit peu toutes les vérifications qu'on peut vouloir faire sur un firmware ça va être faire des vérifications de conformité vérification de signatures sur le firmware vérification de la présence ou non de certaines CVE des clés cryptographiques ou toute autre propriété qui serait un petit peu spécifique aux firmes en question si c'est de l'automotive de la setup box ou tout ce genre d'appareil et enfin je vais finir un petit peu pour remettre l'emphase sur l'ARED qui est faite à Quarks Lab et plus particulièrement dans le Lab je vous ai mis quelques pointeurs vers les différentes conférences auxquelles on présente chaque année qui sont listées sur notre GitHub on a aussi une très forte présence en termes d'open source et on aime beaucoup reverser à la communauté certains travaux parce que c'est un effort global d'améliorer la sécurité de nos systèmes donc on essaye dans la mesure du possible d'open sourcer nos outils et enfin dernière référence qui pourrait vous intéresser c'est le blog sur lequel on publie énormément de de postes sur différentes technos qu'on audite différentes méthodologies ou différents outils qu'on développe et sur ce il reste quelques petites minutes pour des questions si vous en avez et bien voilà écoutez merci beaucoup en tout cas s'il y a des questions ce sera dans le stand pour le coup merci donc monsieur Robin David pour cet exposé et n'oubliez pas rappelez-nous le stand B5 B5 merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous